Comment se porte le système éducatif gabonais ? Avec un taux de scolarisation de 96,4% en 2012 et un accès équitable garanti aux filles et aux garçons, l'école gabonaise, en termes de fréquentation, se porte bien. Seulement voilà, le faible taux de réussite dans l'enseignement primaire inquiète parents d'élèves et acteurs du secteur. Le Gabon enregistre en effet un taux de redoublement de 37%, le taux le plus élevé au monde et deux fois supérieur à la moyenne africaine, le taux de déperdition scolaire serait quant à lui estimé à 40%. On n'a pas de véritable système qui obéisse à un programme éducatif bien précis. Le système éducatif, ma foi, répond à des objectifs qu'on s'est fixés. On identifie des secteurs dans l'éducation et pour ces secteurs, on fixe le cap, on forme, on investit en termes d'infrastructures, en termes de formateurs pour la génération que nous voulons former. En 2013, l'éducation nationale constituait l'un des principaux postes d'affectation budgétaire au Gabon avec 4,41% du budget national. Un investissement certes important mais encore insuffisant selon plusieurs rapports sur le système éducatif gabonais. Pour la majorité des Gabonais, le système éducatif gabonais nécessiterait une réforme profonde allant de la valorisation de la fonction enseignante à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Une réforme qui doit également prendre en compte les acteurs privés du secteur. Aujourd'hui, c'est déjà fait. Il y a l'adaptation du cadre institutionnel. Ensuite, nous passons au renforcement de l'appui public-privé parce qu'il s'agit là d'aller vers les entreprises. Il faut adapter la formation aux besoins des entreprises. Et ça, les discussions sont en cours. Et ensuite, il faut aller chercher les financements. Les financements, nous les avons déjà. En février 2016, le projet Un jeune, un métier, de l'existence à l'emploi a été lancé par le ministère de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes. Un programme destiné à offrir à plus de 2500 jeunes gabonais des opportunités de formation dans plus de 50 filières.